... Oui, je suis Cédric Hardy, je travaille dans l'institution voisine, puisque du coup, notre bâtiment jouxte la région, donc la métropole européenne de Lille. J'ai travaillé en collectivité depuis 25 ans, j'ai travaillé en mairie de Tourcoing, département du Nord, mairie de Lille et désormais, du coup, la métropole européenne de Lille. Une petite présentation de la métropole, et avant de vous donner quelques éléments autour d'un outil de participation citoyenne et comment il s'intègre dans une gouvernance partagée. Alors la métropole européenne de Lille, c'est une métropole de 95 communes, donc de 1 million d'habitants. On a divisé en 8 territoires, donc vous avez eu la chance de voir le territoire lillois, mais c'est une métropole assez particulière parce qu'elle est multipolaire et 45% de son territoire est agricole, ce qui est assez rare dans les métropoles en France. C'est une métropole qui a des compétences qui se renforcent depuis les années 60, avec des compétences historiques autour de l'aménagement, des transports et de toute une série d'activités plutôt autour de l'investissement, avec progressivement, avec les lois de décentralisation, des compétences dans le domaine de l'habitat, dans le domaine des transferts sociaux récemment aussi, et des éléments autour du développement durable et des transitions au sens large. Alors, pour mener à bien toutes ces politiques publiques, la métropole a un enjeu de participation des habitants, à la fois par rapport à un cadre réglementaire obligatoire et par rapport à un cadre volontariste. Alors, le cadre obligatoire, vous le savez, c'est par exemple des enquêtes publiques. Donc ça, personne n'a le choix. Quand il y a un grand projet qui est soumis en enquête publique, c'est très normé. Il y a des instances de participation aussi qui sont obligatoires. On a un conseil de développement. C'est une instance de 170 personnes qui sont représentatives de la société. à l'image du Conseil économique et social régional ou d'autres organismes. Mais ça ne paraissait pas suffisant. Donc la métropole s'est dotée d'une démarche volontariste avec une charte de la participation citoyenne, une charte qui s'est construite avec les parties prenantes. Donc cette charte, c'est quelque part le volet citoyenneté d'un pacte de gouvernance métropolitain adopté en juin 2021. Cette charte, c'est le cadre de références politiques et méthodologiques pour conduire toutes les concertations sur la métropole. Il y a des grands principes, notamment la co-construction des politiques publiques, renforcer la participation des usagers, concilier la place des usagers avec le maintien d'une décision par les élus. Donc c'était dans la petite vidéo tout à l'heure. Comment concilier démocratie représentative et démocratie participative ? Donc ça, c'est vraiment au cœur aussi des enjeux de gouvernance. La méthode a été aussi participative dans son élaboration et dans son fonctionnement. Il y a un plan d'action, vous pouvez le télécharger. Du coup, vous retrouvez la charte en ligne et les actions, notamment le souhait d'améliorer la collaboration entre les acteurs de la participation citoyenne. Et on a mis à disposition des boîtes à outils diverses et variées pour développer cette culture de la participation en interne et avec les communes. Donc dans le cadre de cette table ronde, j'ai souhaité mettre en avant un outil de gouvernance partagée, l'accord cadre de participation citoyenne. Donc c'est un marché multi-attributaire sur des prestations de conseils et d'animation et de formation en participation citoyenne. On mène des actions en régie avec notre petite équipe. Il y a quatre agents, donc à l'échelle d'une collectivité qui gère 2 milliards d'euros et qui a des milliers d'agents, c'est peu. Donc le choix a été fait d'organiser un marché sur ces prestations de concertation. Alors ces prestations de concertation, elles sont non seulement pour la métropole, mais l'intérêt aussi en termes de gouvernance, c'est qu'elles sont ouvertes aux communes. Alors les communes mutualisent les achats de prestations intellectuelles au travers d'une centrale d'achat métropolitaine. Aujourd'hui, alors au 31 du 12 pour être précis, il y a 118 adhérents, 89 mairies, 22 centres communaux d'action sociale et 7 satellites que vous connaissez ici, vous êtes dans la métropole, Euratechnologie, Sourceo, des sociétés publiques locales, la fabrique des quartiers, la Dume, le LAM, Triselec et d'autres encore. Donc ce marché multi-attributaire permet de mener à bien tout un panel d'actions. On l'a vu sur l'échelle qui a été présentée dans l'introduction, ça va de l'information jusqu'à la co-conception. Donc on est sur trois lots qui permettent de s'appuyer sur des tiers experts avec des références nationales, donc Extracité, Équerre et Éclectique Expérience pour le lot 1, Écologie urbaine et citoyenne et Extracité pour le lot 2 et l'ISOD pour le lot 3. Je vous laisse regarder les éléments. Ces lots ont été conçus pour pouvoir organiser le recours à des prestataires avec des références nationales et ou locales et de donner une souplesse d'organisation, c'est-à-dire que si le premier prestataire est déjà occupé, on passe au deuxième prestataire automatiquement et ainsi de suite. Ça nous a permis depuis 2021 de faire 1 million à peu près de marchés de prestations dont 180 000 euros ont été activés par les communes. Les projets métropolitains, vous en avez encore en cours. Le programme d'urbanisme, l'Europe, la jeunesse, l'aménagement de rivières, le plan climat, les acteurs de la fourche à la fourchette, donc une animation de réseau. Les communes, des projets autour de la requalification de places, un parc naturel urbain à Roubaix, des actions autour de la sécurité et la mobilité ou la refonte d'une instance de participation. Donc cet accord cadre permet un partenariat externe, mais il permet aussi un très bon partenariat interne. La direction que j'anime, la direction relations usagers, citoyenneté et jeunesse, c'est une direction pilote, mais elle met l'accord cadre au service des autres directions métiers de la métropole. Chaque direction métier peut activer l'accord cadre, qu'elle soit au développement économique, au assainissement, voirie, habitat. On a mis en place une fiche préalable et une activation de process administratif et financier qui permettent à la fois de sécuriser le fonctionnement administratif en lien avec à chaque fois le vice-président qui est adossé à la politique publique et le paiement de cette prestation. Au final, toute une série d'actions de proximité, des ateliers, des panels citoyens, ce que vous pouvez appeler table de concertation du côté du Québec. On a souhaité prolonger aussi ces éléments au travers d'un réseau des acteurs de la participation. Alors deux formats, un format que je valorise ici qui s'appelle le RAP Pro, qui rassemble uniquement des élus et des professionnels de la participation citoyenne, qui permet d'avoir un espace de partage d'expérience. Par exemple, comment mettre en place un budget participatif, comment co-construire notre budget participatif métropolitain, qui a eu ses résultats vendredi dernier, comment concerter dans des villes moyennes et ne pas laisser penser que la concertation, c'est l'apanage des grandes villes. Le deuxième format, c'est celui qui est mentionné dans la charte, c'est aussi de pouvoir réunir l'ensemble des citoyens membres d'instance. C'était prévu, le Covid est passé par là et les réorganisations derrière. Donc cette instance devrait avoir lieu dans 2025. Voilà. En conclusion, l'accord cadre participation citoyenne qui permet de développer toute une série de lots de prestations, de concertations qui vont de l'information jusqu'à la co-conception, est un outil innovant qui permet de mobiliser différentes parties prenantes, un ensemble d'expertises avec des tiers experts qui viennent en appui des élus et des citoyens. J'ai vu que vous valorisiez le travail critique et vivifiant de Nicolas Riau et Manon Loisel qui indiquaient que potentiellement le fait d'externaliser la démocratie participative à des prestataires pouvait accentuer la distance entre citoyens et élus. Cependant, si le calage sur les périmètres et la place de chacun est négociable et pas, je pense que ce type d'outil de gouvernance comporte de nombreuses réussites et permet une gouvernance partagée. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.